donc si vous voyez quelqu'un qui vient de trop loin et qui vient en europe pour vous parler de la part des dieux comprenez que je vous aime je vous aime ce n'est pas donné à tout le monde de quitter quand même trop loin les états unis ce n'est pas une porte à côté il a laissé sa femme ses enfants et il est venu ici vous parlez de la part du seigneur sans plus tarder j'appelle mon frère lionel chemo avec vos acclamations voilà salut je m'en suis désolé parce que je veux dire en anglais et je veux dire en anglais ok mon nom est Lionel Shembo mon nom est Lionel Shembo je suis de l'Union State de l'Amérique je suis très heureux de voir vous aujourd'hui je suis très heureux aujourd'hui je veux commencer je veux traduire en anglais je veux dire je veux dire en anglais donc monsieur Patrice va nous aider à traduire en français ok je suis désolé je suis désolé en tout cas bien m'excusez nous allons partager la parole en français je suis très content d'être avec vous ici aujourd'hui et la parole que nous allons partager je vais le partager en anglais et le pasteur Patrice en réalité c'est le pasteur coach va traduire en français Amen Amen il est vivant il est vivant Amen je suis désolé il est vivant je suis désolé je suis désolé il est vivant parce que nous sommes toujours dans la joie lorsque nous nous voyons les enfants de Dieu je crois que je n'ai pas beaucoup de temps Mais je vais quand même me donner l'importance Aujourd'hui nous avons le thème Que nous sommes en train de partager L'enlèvement du Temple de Salomon L'enlèvement du Temple de Salomon Ce qui est tout en guine à Jean 2 Si nous lisons dans le livre de Jean chapitre 2 Verset 19 Jean chapitre 2 verset 19 Si quelqu'un est prêt peut nous lire s'il vous plaît Jean chapitre 2 verset 19 La Bible dit Jésus l'a répondu Détruisez ce Temple Et en trois jours je le relèverai Amen A toujours comprendre déjà que Ici nous comprenons déjà que Le Seigneur est en train de promettre que ce Temple sera détruite Et dans trois jours je le relèverai Mais on est venu dire à Jésus Mais ce Temple a été construit pendant 46 ans Comment on est venu dire qu'on est venu à trois jours ? Comment c'est fait-il que toi à trois jours tu le relèverais ? A toujours comprendre que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est un Temple Nous comprenons ici en bas que Jésus c'est lui le Temple C'est lui-même qui était vraiment le vrai Temple Donc ceux qui te comprennent bien Si vraiment nous comprenons bien Le Temple dont il est question de Jésus C'est lui-même la personne de notre Seigneur Jésus Aujourd'hui je vais juste toucher l'introduction Dans mon introduction je vais dire ceci C'est juste le chemin qui nous ramène dans le Temple Amen Nous allons lire dans le Bible livre de Jean chapitre 1er verset 29 Le lendemain il vit Jésus venant à lui Et il dit Voici l'agneau de Dieu Voici l'agneau de Dieu Qui ôte les péchés du monde Parole du Seigneur Amen Osuna 32 Verset 32 la Bible dit Jean rendit ce témoignage Je vis l'esprit descendre du ciel Comme une colombe Et s'arrêta sur lui Nous avons pris ces versets pour montrer Le chemin qui nous amène dans le Temple Lequel genre de chemin qui amène l'homme pour qu'il puisse entrer dans le Temple Parce que nous voyons Jean-Baptiste dans l'eau Il entend Jésus qui devait passer par là dans le Jourdain pour être baptisé Nous comprenons ici le Jourdain C'est la porte du Temple Avant d'entrer dans le Temple Il faut que tu passes par la porte Alors donc ici nous comprenons La porte c'est la croix C'est le chemin qui nous ramène dans le Temple Nous lisons dans le livre de Lévitique chapitre 4, verset 27 à 28 Lévitique 4, verset 27 Si c'est quelqu'un du Temple qui a péché involontairement En faisant contre l'un des commandements de l'Eternel Ces choses qui ne doivent point se faire Et en se rendant ainsi coupable Et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis Il offrira un sacrifice Un sacrifice Une chèvre Une femelle Sans défaut Pour le péché qu'il a promis Amen Donc ici nous voyons encore Dans l'ancienne alliance Césaraki Dans l'ancienne alliance Césaraki Ceux qui possèdent les sous-moumoko Si tu pêches Il faut que tu as un niamoko Sans défaut Tu dois prendre un animal Sans défaut Tu poses tes mains sur l'animal Et pour transférer tes péchés dans l'animal Et puis toi tu es sauvé Le même chose nous l'avons vu quand Jésus est venu Nous voyons Jean-Baptiste qui nous présente L'agneau qui ôte le péché du monde Ok L'agneau est ce qu'il y a dans l'ombre Dans le temps où il y a l'ancienne alliance Or que cet agneau qui a été fait dans l'ombre Dans l'ancienne alliance C'est ça qui est Jésus-Christ qui devient l'agneau Pourquoi l'agneau vient pour entrer dans le jardin ? Pourquoi Jean-Baptiste le présente comme un agneau ? Nous comprenons quelque part parce qu'on l'a touché Amen Parce que pour l'agneau ne présente pas l'agneau Parce que pour te présenter comme l'agneau C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on te touche et puis on te conduit pour que tu passes dans le sacrifice Parce que Jean-Baptiste est dans l'eau Il est le sacrificateur Parce qu'il est de la lignée de sacrificateur Nous avons dit que Dieu est présenté le agneau Voilà pourquoi quand il voit Jésus, il lui présente comme un agneau C'est-à-dire qu'il est le agneau qui devait se toucher Ça veut dire que l'agneau que toutes personnes devaient toucher L'agneau qui avait sauvé l'ombre C'est l'agneau qui avait sauvé l'ombre C'est comme ça qu'on a touché les anciens agneaux Comme on avait touché les anciens agneaux Si on pose les mains sur l'agneau et on faisait la transmission du péché C'était pareil que les gens qui ont touché Jésus Et c'est ça qui a fait que Jésus devait entrer dans le Jourdain Le Jourdain c'est vraiment la croix C'est ce qui nous ramène et que nous puissions entrer dans le Temple Donc toutes les personnes qui avaient touché Jésus Jésus a joué dans le Jourdain Jésus qui venait dans le Jourdain Jean-Baptiste le voyait comme étant un anion C'est parce qu'on l'avait touché il faut qu'il meurt Maintenant lui il sauve tout ce qui lui touchait Parce que dans le Jourdain quand tu entres ça veut dire que c'est la mort Et quand tu sors du Jourdain ça veut dire que c'est la mort Nous comprenons la sortie de Jésus dans le Jourdain Il sort avec tous ceux qui lui ont touché Pour entrer dans le Temple Tu dois d'abord passer dans le Temple Toi-même tu dois d'abord toucher Jésus Pour entrer avec lui Pour monter en haut Tu dois être celui qui a touché Jésus Parce que là tu dois devenir sacrificateur Pour entrer dans le sacerdoce royal Parce que c'est lui qui est le sacerdoce royal Nous nous sommes des sacrificateurs dans le sacerdoce royal Toutes personnes qui entrent dans Jésus Toutes personnes qui entrent dans Jésus Toutes celles qui touchent Jésus sont devenus des rois et des sacrificateurs dans le Royaume Amen Donc c'est juste l'introduction C'est juste l'introduction que je voulais donner Pour voir quel genre de pont qui nous ramène pour aller là où il y a la vie Amen C'était Jésus Christ qui est aujourd'hui notre Temple Parce que c'était lui-même le Temple Toi tu dois passer par la croix pour entrer dans le Temple Maintenant quand il y aura l'ascension Parce que pour que tu montes avec lui Parce que pour monter tu dois avoir Jésus en toi Voilà pourquoi il a fait de nous des sacrificateurs Pour entrer dans son Royaume La Bible nous dit qu'il y a un Temple La Bible nous dit que c'est un Temple qui ne mère jamais Non c'est-à-dire qu'il y a un Temple Ça veut dire que nous les enfants C'est-à-dire qu'il y a un Temple qui ne mèrent jamais Parce que nous sommes dans le Temple qui ne mèrent jamais Amen Il est vivant C'est-à-dire qu'il y a un Temple qui ne mèrent jamais Donc si nous avons compris un peu Quand toi tu dis que tu es un enfant de Dieu Nous comprenons que tu dois entrer dans le Temple Tu dois toucher Jésus Pour participer dans le Temple Pour participer dans son élévation Parce qu'il est le vrai Temple Parce que lui il est le vrai Temple Oui mais il est dans le Royaume Il y a un Temple qui va nous amener jusqu'à l'éternité Amen Il est vivant Il est ressuscité Il est vivant Il est ressuscité Merci beaucoup Amen Est-ce que vous avez aimé ? Amen Vous avez aimé l'éternité ? Amen Que Dieu soit l'heure Jésus celui l'étant Amen Toute personne touche Jésus Vouloir ou pas Tu fais partie de son corps Et c'est Jésus qui va nous amener au ciel Amen Donc j'invite rapidement le deuxième intervenant Lui au fait Il vient aussi des Etats-Unis Donc au fait Aujourd'hui Nous sommes bénis Avec des hommes de Dieu qui viennent des Etats-Unis Pour moi quand j'étais parti là-bas C'était à Illinois Moi j'appelais ça Illinois Je ne comprenais pas Alors il faut dire Illinois Je suis descendu par Chicago Chicago on m'a amené dans une voiture C'était ma première fois d'entendre quelqu'un qui me dit Je peux rouler 12 heures du temps Nous c'est tout le temps On le fait calmement 12 heures Et ce n'était pas à côté On est parti jusqu'à Birstow Birstow Si vous ne connaissez pas En tout cas c'est à 45 minutes D'une ville qu'on appelle Springfield Je viens de l'Amérique Voilà Springfield C'est quoi Springfield ? En fait la ville Springfield C'est là où C'est lui qu'on met dans Dans quel billet les dollars ? 20 dollars 20 dollars 20 dollars 20 dollars C'est ça ? 20 dollars C'est ça ? 20 dollars C'est lui qu'on met dans les 20 dollars C'est là-bas qu'il habitait Et quand il est devenu président des Etats-Unis Il a quitté de cette ville-là Là où il habitait Jusque dans la Maison-Blanche En train C'est pour cela Obama aussi Quand il est monté comme président Il voulait suivre le pas de Lincoln Et il est parti de Springfield Jusque la Maison-Blanche Quand je suis arrivé dans Springfield Premier élément que j'avais fait J'ai pris la tête de Lincoln Pour ceux qui ont vu ce photo-là J'ai pris sa tête Je l'ai pris Et puis je lui ai donné le coup sur la tête Et j'étais avec mon frère Lionel Mais dans cette ville-là Il y a un nombre de dieux puissants J'étais parti au fait de reconnaître son ministère C'est un homme qui est tellement doux Il parle calmement Il a un grand cœur Il a commencé l'œuvre Pour lui, il voyait l'œuvre tellement grande Alors qu'il n'était qu'à trois Et ils étaient dans un coin Je vous dis, c'est vraiment comme un village Mais aujourd'hui, Dieu ouvre cette œuvre Ça commence à grandir Terrible Les gens qui viennent disent Waouh, ça c'est quel évangile En tout cas, sous vos applaudissements J'invite l'homme de Dieu Patrice Chellot Qui va nous présenter la parole de Dieu Nous acclamons le Seigneur J'adore tout le monde Vraiment, je me sens comme dans le stade de martyr Alléluia Parce qu'ici là, c'est l'ensemble des élus de Bruxelles Pour les ensemblées des élus partout au monde Ça représente le stade de martyr Alléluia C'est-à-dire lorsque nous venons ici Des risques qu'il faut qu'on nous pousse à côté Amen Comme les autres disent qu'il faut entrer dans le cours des grands Alléluia Alléluia C'est comme s'il fallait entrer dans le cours des grands Après ça ici Pour les ensemblées des élus partout dans le monde Bruxelles, c'est une référence Amen Vraiment, mon frère, mon prédécesseur Qui vient de parler du thème que nous allons développer demain Aujourd'hui, moi je ne vais pas trop parler Parce que le frère a vraiment C'est comme s'il a mis des barrières Enfin, que personne ne parle encore Amen Je me suis dit, oh Seigneur Jésus Que tu puisses m'aider Enfin, que le peuple de Dieu ait au moins quelque chose Amen Que le Seigneur vous bénisse Acclamons pour le Seigneur Jésus Souvent, je ne vous attends pas à acclamer C'est comme si vous accueilliez votre frère Alléluia Le fruit de joie On est dans la joie Alléluia Amen Que le Seigneur vous bénisse Nous allons parler sur l'enlevement du temple de Salomon Amen Nous allons lire le livre de Hebreu Le premier chapitre Le premier verset Et le deuxième verset Après avoir autrefois plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères par les prophètes Dieu Dans le dernier temple Nous a parlé par le Fils Il a établi Héritier de toute chose Par lequel il a aussi créé le monde Et qui étant le reflet de sa gloire Et l'empreinte de sa personne Et soutenant toute chose par sa parole puissante A fait la purification des péchés Et s'est assis à la droite de la majesté divine Dans les lieux très hauts Devenu d'autant supérieur aux anges Il a hérité d'un nom plus excellent qu'il est l'heure Amen Nous avions dit Hebreu Le premier chapitre Le premier chapitre Hebreu chapitre 1 Le premier verset Et le second Amen Amen Ici la parole nous dit Après avoir autrefois A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Parler à nos pères par les prophètes C'est à dire il y avait des prophètes qui venaient avant Alléluia On parlait de Jésus Ces prophètes n'étaient pas une maison Amen Ces prophètes étaient des tentes Et ces tentes ne devaient pas être tenir debout Parce que ces tentes devaient être renversées à tout moment C'est pour cela Ces prophètes ne faisaient que venir Ils venaient Ils étaient tués Ils venaient Ils étaient tués Ils venaient Et ils étaient tués Ils parlaient de qui ? De Jésus Christ Qui est la véritable maison Qui devait venir Cette véritable maison en réalité C'est lui le véritable temple Qu'ils sont en train de parler ici Alléluia Donc c'est à dire Les prophètes qui venaient Ils faisaient leur travail Et en train de parler de Jésus Amen Car l'évangile que nous nous sommes en train de présenter C'est l'évangile de Christ C'est la Christo-centrique L'évangile est tellement Christo-centrique Que lorsqu'on parle ici Nous devons voir la personne de notre Seigneur Jésus Christ Ces prophètes venaient Et parler que de Jésus Qu'est-ce que nous dit la parole ? La parole nous dit Dieu Dans le verset 2 Ça nous dit Dieu Dans ces derniers temps Nous parle Nous a parlé Par le Fils Qui a établi Héritier De toutes choses Par lesquelles Il a aussi créé Les membres C'est à dire Les apôtres venaient avant Mais il fallait que le véritable temple La vraie maison Vienne C'est à dire Dans ces derniers temps ici C'est le Seigneur Jésus Christ Qui devait venir C'est lui qui est réellement Le temple des salons C'est lui Qui devait réellement nous parler Et au travers de lui Nous devons avoir La vie Amen Le frère va nous le lire encore Dans le livre de Matthieu Chapitre 1 Verset 20 Jusqu'au 25 Nous allons voir Comment est-ce qu'ils sont venus Amen Parce qu'ils devaient venir Mais comment ? C'est ça notre question Amen Matthieu 1er chapitre Verset 20 Verset 25 Matthieu chapitre 1 Verset 25 Mais Il ne l'a connue point Jusqu'à ce qu'elle eut enfanté Un fils Je viens de dire Matthieu chapitre 1er Dans le 21 verset Jusqu'au 25 Chapitre 1 verset 20 Comme il y pensait Voici un ange du Seigneur Lui apparu en sang Et dit Joseph Fils de David Ne crains pas De prendre avec toi Marie Ta femme Car l'enfant qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Elle enfontera un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus C'est lui qui sauvera Son peuple De ses péchés Tout cela arriva Afin que s'accomplisse Ce que le Seigneur Avait annoncé Par le prophète Voici La Vierge sera enceinte Elle enfontera un fils Et on lui donnera Le nom d'Emmanuel Ce qui signifie Dieu avec nous Joseph S'étant réveillé Fils que l'ange du Seigneur Lui avait ordonné Et il prit sa femme Avec lui Mais Il ne la connut point Jusqu'à ce qu'elle Pût enfronter un fils Auquel il donna Le nom de Jésus Amen Alléluia A l'arrivée de Jésus Jésus est arrivé Comme étant un humain Amen Le nom de Jésus C'est la chair Mais l'esprit Qui habitait en lui C'est le Christ Mais il devait venir Comme étant un humain Enfin qu'il puisse Accomplir Alléluia Et comme il est venu Sa manière de venir Il fallait qu'il vienne Dans une famille Il est venu dans la famille Là où Marie était là Et Joseph La parole nous dit ceci Dans le livre De Matthieu chapitre Premier Au 20ème chapitre Au 20ème verset Comme il y pensait Voici un agneau Un ange Du Seigneur Lui apparu En songe Et dit Joseph Fils de David N'écrins pas De prendre avec toi Marie Ta femme Car l'enfant Qu'elle a conçu Vient du Saint-Esprit Nous verrons De lire le livre De Eubreï Il nous avait parlé Si longtemps Par les prophètes Mais dans ces derniers temps Il fallait que le fils Vienne Alléluia Et qu'il vienne Nous parler Au travers Le fils Elle enfantera Un fils Et Elle enfantera Un fils Et Tu lui donneras Le nom De Jésus Donc le fils Qui sera enfanté On lui donnera Le nom De Jésus Amen C'est lui Qui sauvera Son peuple De ses péchés Lorsqu'on parle De sauver Nous voyons Du pardon De péché Alléluia Donc il faut Qu'un fils Vienne Il faut qu'un enfant Soit né Cet enfant Viendra Pour sauver C'est à dire Viendra pour nous libérer Du péché Alléluia Nous libérer Du péché Cela veut dire Que toute personne Qui Va le recevoir Comme Seigneur Et sauver La personne est sauvée Et tous ceux Qui reçoivent Le Seigneur Jésus Comme Seigneur Et sauver Le mettre en pratique Ce n'est pas Rester dans Nos bouches Amen Ce n'est pas Rester dans Nos lèvres Nous allons voir Le fruit De ceux Qui reçoivent Réalement Le Seigneur Comme Seigneur Et sauver Tout cela Arriva Enfin Que s'accomplit Ce que le Seigneur Avait annoncé Par les prophètes Voici La Vierge Sera enceinte Elle enfontera Un fils Et on lui Donnera Le nom De Manuel Et la parole Continue La parole continue Qui veut dire Ce qui signifie Dieu Avec un nom C'est à dire Dieu Devait vivre Avec son peuple Amen Cette parole ici L'enlèvement Des temples De Salomon C'est tellement puissant Que je demanderai A tout le monde D'être là Les dimanches Alléluia Parce que vivre Avec son peuple C'est l'objectif Que Jésus Était béni Maintenant Où est-ce qu'il va vivre Avec son peuple Alléluia Où Qui sont ce peuple A qui Jésus C'est lui C'est lui Qui est le roi Des rois Vivra avec Alléluia Il viendra d'abord Un Sauver C'est à dire La rémission Des péchés Et après C'est lui Qui sera le roi Qui va régner Avec son peuple Qui sont ce peuple Alléluia La question C'est pour demain La réponse Alléluia Nous avons vu Que Emmanuel Qui veut dire Dieu Parmi nous Or Dieu C'est lui Le royaume Le royaume Des cieux Lorsqu'il descend Parmi nous Quelqu'un me voit Dans le livre De Luc Chapitre 11 Verset 19 Et 20 Luc Chapitre 11 Verset 19 19 et 20 19 et 20 Et si moi Je chasse les démons Par Pézébub Vos fils Par qui Le chassent-ils C'est pourquoi Ils seront eux-mêmes Vos juges Mais Si c'est par le doigt De Dieu Que je chasse Les démons Le royaume De Dieu Est donc venu Vers vous Répond Le verset 20 Mais si C'est par le doigt De Dieu Que je chasse Les démons Le royaume De Dieu Est donc venu Vers vous Ça c'est la parole De notre Seigneur Jésus Christ Si c'est par les doigts Que je chasse Sache que Le royaume De Dieu Est venu Vers vous C'est à dire C'est à dire Qui veut dire Dieu Parmi vous Et il s'est Exprimé De lui-même Que c'est moi Qui suis Avec vous Donc c'est le royaume Du ciel Qui est avec vous C'est moi Le temple Qui est avec vous C'est moi A qui vous devez Tout faire Pour entrer dans moi En fait que nous Puissions vivre Et tout ce qui Entre dans Jésus Il a la vie Éternelle Parce que le temple C'est le temple Éternel Qui ne meurt pas Comme vient de dire Mon prédécesseur Tout enfant de Dieu C'est lui qui reçoit Le Seigneur Comme Seigneur et Sauveur Dans sa vie Et il marche A la crainte De la parole de Dieu Parce que c'est Marcher à la crainte De la parole de Dieu C'est ce qui Nous rend un peu Difficiles Alléluia Car c'est ça Le petit livre Qu'avait présenté Jean Alléluia Ce livre était Comment Était Non non Sucré Dans la bouche Et Ça devenait Amère Dans les entrailles C'est à dire La parole est succulente Lorsque vous l'entendez Vous vous dites Je vais faire ça Je vais en tout cas Faire ce que je viens D'entendre aujourd'hui Et Seigneur Aide-moi Mais l'amertume Vient maintenant A la manière de le Mettre en pratique Est-ce que tu sauras Le mettre en pratique C'est ça l'amertume C'est ça maintenant Là où les diables Profitent pour déranger Ceux qui sont déjà Dans le Seigneur Nous étant les enfants De Dieu Nous ne laisserons pas La place au diable Parce que nous Nous savons Nous allons hériter Le temple du Salomon Nous allons vivre Avec le Seigneur Nous allons être Avec lui Et c'est Jésus Nous serons dans la joie Il est le véritable Dieu Il est le tout puissant Je vous inviterai De venir demain Et nous allons finir Cette prédication Que nous avions commencé Aujourd'hui Invite ton frère Invite ta soeur Enfin qu'il puisse Participer Et qu'il aille aussi Cette connaissance Que toi tu es un égoïste Tu es un égoïste Parce que tu ne veux pas Que les autres Entrent dans Le temple De Salomon Que le Seigneur vous bénisse Oh que le Seigneur soit loué